hop ça tourne bonjour alors on se retrouve aujourd'hui bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo alors suite on a fait une petite balade en fait il s'est passé quelque chose j'ai eu un souci je pense que j'ai cassé le vilebrequin c'est tout bloqué et du coup bah suite à cette panne la lucas il m'a poussé avec la sienne et du coup bah un coup de chauffe et apparemment il a serré aussi alors on va découvrir tout ça ensemble on va voir quelles sont les surprises à mon avis ça s'annonce bien bien cassé bon alors on a prédé serré les bougies on va regarder ce qu'il y a pour pouvoir les desserrer à la main apparemment il y a eu un autre chose on peut voir l'électrode là qu'il manque un bout il a fondu apparemment il a perlé la bougie donc à la cause du serrage ça pense que c'est ça et moi je ne sais pas encore c'est quoi la cause du serrage mais apparemment il y a un corps étranger dans ma bougie je sais pas si ça focus je suis désolé pour le le bruit ambiant mais ils sont en train de faire les bottes dans le champ à côté de chez moi donc voilà surprise un bout d'alu là dedans voilà on peut voir le petit débris je pense que c'est c'est un bout de piston si c'est un goût d'autre chose on verra bien et ben ouais la couleur la couleur la couleur d'une de boîte parce que je pense que j'ai tout cassé aussi au niveau embrayage boîte allez surprise on va s'attaquer au cylindre ah ouais tiens allez ah ouais il sent bien serré ah ouais sérieux moi c'est pas serré ah ouais il s'allait pas s'envoler ah ouais je pense que toi là c'est pas bon c'est bon ah ouais mais c'est comme un marteau parce que mon jean de culasse il était mort tu sais le jean de culasse mais extérieure extérieure ah ça vaut pas donc du coup ça fuyait donc j'ai serré comme un enculé bah tu me connais un pénuche jusqu'au bout jusqu'au bout oh là là joli ouais bon serrage apparemment oh ouais ouais là il y avait deux fois le couple au moins t'en sais rien j'aime pas ou non alors là je vais prendre la caméra ouais 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 ah 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 non voilà je vous emmène avec moi voilà on découvre les dégâts ensemble voilà ce qu'il y avait entre mon piston et ma culasse et ce qu'il y a dans ma culasse donc quand j'ai dit j'ai senti taper je pense que mon piston il a explosé c'est la boîte les jupes de mon piston ça voilà donc voilà le carnage le 88 top alu dans le cul lui lui il a mal au derch allez découvrons ensemble le petit 50 MBT bon bah apparemment lui c'est qu'un coup de chaud enfin c'est ce que je te dis c'est la bougie qui a perlé ça a fait une amorce je pense que à voir mais euh ouais t'as un joint qui a eu chaud quand même là aussi ouais mais en fait elle a fait un je pense qu'elle a fait un petit joint de cucu je crois qu'elle a fait tout en même temps un petit kit étanchéité et ouais oh la la ouais ouais elle a mouru ah la couleur du pot est pas vilaine bon alors on va voir on va voir la suite des dégâts en image oh la la le pisteur tient plus rien ouais bah oui tu m'entends moi le problème c'est qu'il est tout bloqué quoi je sais pas comment pour pas abîmer le cylindre surtout on va sortir où t'as le joint il était collé dessus hein 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 en essayant de pas trop abîmer le cylindre c'est un coup il a juste bloqué ouais ah ah t'as vu les morceaux de ferraille Nika arrête t'es connu il est juste bloqué ah bah oui là il a mouru là c'est sûr ah il a voilà oh putain je suis en train de virer les bouts d'élu dans les culasses le piston pas mieux n'empêche tu vois il allait pas tarder à faire ses pistons il commence à se déformer ouais il sort je sais pas si ça se tire putain j'ai bougé attends tiens la caméra s'il te plait allez go comme ça vous êtes inside hop hop voilà là on devrait aller pas genre le cylindre il a rien non il a rien le cylindre il a rien oh le piston il explique oh la 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 oh la la oh la la ah 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 non et s'il a n'il a rien c'est sale pied elle a juste une petite trace mon dieu c'est magnifique et puis moi la première fois que je vois ça et puis le mien il a mouru comme ça il a une grosse rayure je sais pas si c'est apercevable mais ouais il a plus cher il a pris un coup de chauffe là ouais mais les segments ils sont soudés ah ouais 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 mais le pire c'est le tien mais ça va le plus gros enfin la plus grosse frayeur du monde mais le cylindre il a rien je suis un mouleux ouais ouais ton cylindre a rien mon gars tu lui mets un coup d'alaisoir et c'est nickel mais rien je le remonte tel quel frère mais t'as plus de piston non mais le cylindre je te parle oui mais je m'en fous je commande un piston qui a pris un débat je m'en fous le truc que je voulais savoir c'est ça regarde parce que là ça va être coton il y a la jupe de piston au travers alors tu touches à rien non non mais je regarde juste le piston pour la caméra je sais pas si vous voyez correctement et encore non attends mets la caméra à droite à plat non à plat voilà et voilà voilà la gueule du piston c'est ce que je voyais à l'échappement donc il me semblait que les cages et aiguilles on peut remarquer elles ont rien le mille brequin il a l'air d'avoir rien il faut débloquer le bout de ferraille il faut que je le tourne dans l'autre sens ah il est tombé en bas ah merde c'est ce que je voulais pas faire bah tant pis c'est pas grave si je le retourne peut-être non niquez non niquez non ah il est tombé ah oh oh ce qui est tombé oh la la ah le tir il m'échappe le coup attends parce que j'ai bloqué le piston ah putain ah putain il est en travers allez il remonte pas en plus oh alors là déjà les bouts de jupes de piston qu'il y avait dedans ah mais là je vais être obligé de l'ouvrir je crois je l'ai bloqué non 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 mais il y en a un sacré bout qui coince apparemment ouais mais on le nettoiera ah 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 le piston il kiffe un 360 le vélo il est tordu arrête ah bah ah 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 oui c'est le vélo qui frotte c'est pour un bout de ferraille c'est le vélo qui est mort il est tordu où ah bah il est tordu en plein milieu il doit faire comme ça parce que vu comme ça frotte voilà c'est tout mort un vélo un piston au bas mot et toi ben le segment oh le piston il est à temps à temps j'explose carrément ouais ouais oh la la attends je veux juste faire un truc moi j'ai l'impression que c'est le pignon à l'intérieur ouais peut-être je sais pas de façon on verra en demi-temps mais il y a de l'huile de boîte dedans donc ouais ça peut venir de plein de choses ouais ah comme il a explosé ouais mais c'est toi qui a la plus grosse château monde toi elle va ? attends attends mange pas il est 2014 hein oh la la il est tout neuf il y a pas une marque si peut-être là haut à l'échappement ouais haut de l'échappement non non là en bas lève là vite fait mais pourtant je vois pas non non c'est rien c'est de la saleté non il a rien c'est bon il a une légère trace non non il l'avait déjà c'est moi qui détaillais celle là bon bah suite à cette petite analyse j'ai trouvé la cause j'ai compris quel était le souci en fait quand j'ai changé mes disques d'embrayage j'ai un la moitié d'un disque d'embrayage qui s'était disloqué dans la boîte et j'ai remonté un embrayage neuf en oubliant de rincer la boîte et du coup bah à mon avis il y a un bout de ferraille qui est passé dans le moteur qui a tapé la jupe parce que j'ai de la lutte partout dans le moteur donc voilà j'ai trouvé le fond du problème je pense que je pense que voilà il y a un bout de disque qui est passé dans le joint spi qui s'est coincé entre le vélo et le piston ça a fait exploser le piston et j'ai eu de la chance tous les débris sont passés par l'admission donc du coup le cylindre pas rayé je peux le récupérer je vais démonter je verrai le vilebrequin dans quel état il est s'il est récupérable ou s'il est voilé mais je pense qu'il a voilé dans le feu de l'action alors voilà les bouts de jupe de piston que j'ai sorti du vilebrequin d'entre le vilebrequin et les carters sous la bielle donc voilà les gars voilà donc là on va procéder au démontage du carter d'embrayage afin de voir si je retrouve des débris dans la boîte si je retrouve de l'aluminium du piston enfin voir ce qui s'est passé si on voit voilà je vous fais un petit time lapse parce que le démontage ça a été un poil la galère un poil long mais voilà ça va passer vite rassurez vous et puis pendant ce temps pensez à lâcher un petit pouce bleu vous abonner tout ce qui va bien petit commentaire tout voilà fin du timelapse bon moi je comprends pas il y a rien il y a des morceaux, c'est des morceaux de disques comme tu vois des morceaux de disques qui restaient j'ai oublié d'enlever, j'ai oublié de souffler, oublié de rincer il a rien l'embriage putain de saras après le bidon il y a plus de tordus ou alors il y a quelque chose qui pince dedans il y aura bien il faut pas démonter la démission il y en a pas dedans je t'en prie et puis il est petit il est le ressort je crois il est à côté de ton pied sous la table c'est des bouts de disques, au début de la jupe, c'est la jupe Voilà donc là je m'aperçois qu'il y a des bouts de pistons dans l'embrayage donc vous avez compris le délai c'est tout passé dedans donc je pense que c'est pour ça que mon vilebrequin bloque, il y a peut-être un morceau entre le joint spi et le vilebrequin, je verrai au démontage qui me plait parce que là je suis un petit peu dégoûté voilà 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 je pense même que je soupçonnerais qu'il y a un morceau qui soit coincé entre le vilebrequin et le carter dedans c'est pour ça que ça coince par endroits je ne pense pas que le vileau soit tordu en fait puisque quand j'ai serré, ah ça a tapé plusieurs fois il peut être volé, surprise, je sais pas voilà donc dans l'histoire je peux récupérer donc mon cylindre, mon embrayage, ma boîte à vitesse, on va s'attraper à avoir mon huit volets, bon ça va quand même pas trop mal, et ma culasse bien sûr, les carbures et tout le tralala bon la suite dans la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt tout le monde et puis pensez à vous abonner, liker, tout ce qui va bien, allez ciao la famille